Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, aujourd'hui on va s'intéresser à la machine Catch sur Axebox, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi cette machine ? Parce qu'on ne parle pas tant que ça, en tout cas sur la chaîne Axis, je n'ai pas tant parlé que ça des APK, donc tout ce qui est applications smartphone Android. Et ça me permettra également de parler de MobSF, qui est un framework que j'utilise tout le temps quand j'ai une analyse d'une application mobile à faire. Donc c'est une bonne occasion. Et sans plus attendre, on va démarrer de suite. J'ai pas mal de choses aussi à raconter, mais je le ferai à la fin de la vidéo, concernant un bonus et une petite news. Donc, comme à chaque fois, j'ai déjà fait le scan nmap en amont. Donc si j'affiche le fichier nmap que j'ai créé auparavant, on voit que cette machine est considérée au fait comme médium selon Axebox. Et pourtant, moi je la trouve quand même bien costaud, notamment parce que la surface d'attaque est très grande et on peut le voir dès le scan nmap, puisqu'on voit qu'il y a un port SSH, un port 80, un port 3000, un port 5000 et un port 8000. Donc beaucoup de ports ouverts. Donc on va commencer de ce pas par regarder le premier port, à savoir le port 80. Je copie et colle l'adresse IP cible, puisque je rappelle aussi, si par hasard il y a des débutantes et débutantes qui regardent cette vidéo, que dans un premier temps il faut monter le VPN Axebox, sinon vous ne pourrez pas attaquer la machine en question. Et donc on tombe sur ce site web, site web qui n'a pas grand chose d'intéressant à part le fait qu'on a un bouton Download Now, qui permet de télécharger un APK. Donc un APK c'est quoi ? APK c'est l'acronyme de Android Package Kit, et donc c'est un format de fichier pour le système d'exploitation Android, assez connu, je pense que la plupart des personnes qui voient cette vidéo connaissent. Mais ça me permet déjà de parler de la miniature qui illustre cette vidéo, qui est une image, enfin en tout cas c'est une image qu'utilise Esther Onfroy pour se montrer sur Internet. Et cette hackeuse a écrit des articles particulièrement intéressants sur tout ce qui est applications mobiles. Et il y a notamment celui-ci que je recommande fortement pour les gens qui ne sont pas comme moi, c'est-à-dire les gens qui ont du Apple. Donc si vous avez un téléphone Apple, il y a donc cet article pour pouvoir vérifier si vous n'avez pas été ciblé par Pegasus, Pegasus dont j'ai déjà parlé je pense dans d'autres vidéos Axize, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Bien donc on voit que sur ce port 80, je reviens sur la machine, on a un APK, on pourrait se lancer de suite dans l'investigation de l'APK, mais c'est quand même plus pertinent de regarder d'abord ce qui tourne sur les autres ports. Je rappelle aussi que pour gagner du temps, je ne vais pas faire tous les checks à faire, mais il faudrait notamment vérifier s'il n'y a pas d'autres pages web accessibles sur ce port 80. Alors si on va sur le port 3000, je reviens un peu sur le Scan & Map pour vous montrer que je fais ça dans l'ordre, à part le SSH que je saute puisque c'est rarement une cible intéressante dans un premier temps. Donc le port 3000, on va vite voir que c'est accessible en HTTP et que c'est un Gaiti, je ne sais pas comment on le prononce, désolé. Alors du coup, Gaiti c'est une forge de logiciels libres en Go sous licence Amaiti pour l'hébergement de développement logiciel. C'est basé sur le logiciel de gestion de version Git pour la gestion du code source. Ça comporte un système de suite de bugs, un wiki et un paquet d'outils pour la relecture de code. Et on a directement la version 1.14.1 qui pourrait être une piste à creuser voir s'il n'y a pas de vulnérabilité dessus. Après, vu que c'est un produit code, il est peu probable que ce soit intéressant de chercher s'il y a des répertoires web accessibles non prévus. Mais ça peut. Ça peut, ça peut. Dans un premier temps, je ne vais pas trop creuser ce truc là puisque ce n'est pas la source intéressante pour l'instant. Ouais, je vais passer pour l'instant. Ensuite, donc si on revient sur le Scan & Map, on a le port 5000. Donc le port 5000, encore un autre produit, c'est pour ça que je disais que c'est une machine pas si simple puisque la surface d'attaque est très grande. Et là, c'est le produit Let's Chat, dont on a en bas à droite le lien vers le code source. Ensuite, on n'a pas que ça. Si on revient encore sur le Scan & Map, on a un dernier port ouvert, le port 8000. Et le port 8000, il renvoie sur un autre produit qui est Cachet, pareil Cachet, Cachet, je ne sais pas comment on prononce. Et donc Cachet, qu'est-ce que c'est ? C'est un produit open source pour afficher une page de status du système, simplement. Voilà, donc on a fait le tour de tous les services, on va dire, exposés sur cette machine, comme je dis, assez nombreux. Et je pense qu'on va passer maintenant à l'investigation de l'application APK, qui est donc la bonne piste à suivre. En vrai, il n'y a pas vraiment une bonne piste à suivre. Je vais d'ailleurs en profiter, comme souvent, je vais suivre le white-up de 0xdf, qui fait des super white-up, où on apprend plein de choses. Et donc, il a notamment fait ce super schéma qui montre les différentes possibilités pour hacker cette machine. Donc, le chemin jaune, c'est le chemin qui était prévu par le créateur de la machine. Mais donc, il y a d'autres chemins possibles. Et moi, je vais prendre le chemin rose, donc alternative one, pour deux raisons. Déjà, c'est la plus courte. Donc, si je veux faire une vidéo courte, plus rapide, c'est de passer par là, parce qu'il n'y a que deux étapes. Vous parlez aux autres, on est à trois étapes. Et il y a une deuxième raison, dont je parlerai plus tard, quand on sera sur cette partie-là. Ok, ceci étant dit, je vire ça de l'écran, et je passe sur l'investigation de l'APK. Donc, l'investigation de l'APK. En tout cas, on pourrait faire une analyse statique avec JD, GUI, et je crois que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, je ne vais pas le faire particulièrement ici, surtout qu'on ne trouve rien de passionnant avec cette méthode d'analyse. En tout cas, ce n'est pas forcément plus simple pour hacker cette machine. Ah oui, j'ai oublié un point important quand même avant de démarrer. En vrai, je ne suis pas sûr que ça nous embête tant que ça. Non, on va sauter. Continuons comme si je n'avais rien dit. Donc, l'APK, je l'ai mis dans ce répertoire-là, je l'ai téléchargé ici. On va donc, comme je l'ai dit en introduction, utiliser MOBSF, qui est donc un framework analyse orienté cyber-sécurité des applications mobiles. Donc, pour l'installer, il faut faire un setup, ce que j'ai déjà fait en amont. Et donc, il ne me reste plus qu'à lancer le run. Normalement, c'est tout bon. Donc, ça lance un service web sur le port 8000 en local. Donc, je me connecte sur le port 8000 en local et pas sur la cible. On ne va pas mélanger puisque les deux ports 8000 sont verts. Et on tombe là-dessus. Donc, relativement simple. Il y a juste un drag-and-drop ou à cliquer sur le bouton Upload & Analyze pour analyser un package d'applications mobiles. Donc, je vais chercher ce point APK qu'on vient de télécharger sur la cible. On est sur la machine Catch. Il est là. Donc, ça mouline, ça mouline. Là, il avait déjà fait l'analyse en amont avant que je fasse la vidéo, donc c'est plus rapide. Sinon, c'est un peu plus long et vous pouvez voir ici les différentes lignes de log sur ce qui se passe au niveau de MOBSF. Alors, j'ai oublié de dire quand même important que MOBSF ou Mobile Security Framework, c'est donc un framework automatique d'analyse d'applications mobiles. Ça supporte Android, iOS et Windows. Donc, c'est orienté pen testing, analyse malware et donc assessment, donc évaluation de sécurité. Et c'est capable d'effectuer des analyses statiques et dynamiques. Alors, historiquement, la partie dynamique était assez pourade, je ne vais pas vous le cacher. Ils se sont bien améliorés, pareil. Moi, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'analyse mobile. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de trop creuser cet aspect analyse mobile dynamique. Enfin, en tout cas, pas avec cet outil, puisque j'ai déjà fait du dynamique plus avec, comme il s'appelle, Genymotion. Si on en a déjà parlé sur Exize. Mais bon, sur cette machine catch de Hack the Box, l'analyse statique va suffire. Donc, on ne creusera pas la partie dynamique. Alors, du coup, quand on lance l'analyse, ça pond un paquet de choses. Donc, ça vérifie plein de choses, manifestes, machin, tac, tac, tac. Et comme vous ne pouvez pas très bien le voir à droite, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Donc, vous lisez tout ça. Et nous, ce qui va nous intéresser sur cette machine, la vulnérabilité va se trouver dans les Hardcoded Secrets. Et on voit qu'au niveau de cette application Android, il y a 3 secrets Hardcoded. Donc, je ne sais pas comment on traduit ça en français, codé en dur. Donc, il y a un token Gaiti, qui ne marche pas, ça c'est un Dident, vous pouvez tester, ça ne vous permettra pas de vous connecter à Gaiti. qui est accessible, c'était le port 5000, si je ne dis pas de bêtises. J'ai oublié. Non, c'était le port 3000. Voilà, donc ça ce n'était pas la bonne piste. Après, vous avez un Slack Token, on n'a pas de Slack en cible, donc a priori pas intéressant. Et on a un Let's Chat Token, et là, il y a un Let's Chat Token en cible sur le port 5000. Et donc là, c'est intéressant. Et il va s'avérer que c'est ça la bonne piste, c'est de réutiliser ce token Let's Chat sur cette application de Chat. Alors, pour ce faire, je vais quand même parler d'une chose, c'est qu'on n'a pas identifié comment s'appelle la machine. Bon, on peut le deviner, puisque la syntaxe, la nomenclature, on va dire sur Axebox, c'est nomdelamachine.htb. Mais admettons qu'on ne sache pas ça, on peut avoir le nom de la machine, si on regarde, c'était sur le 3000, ou sur le Gaiti. On a en bas à droite, si je ne dis pas de bêtises, voilà, l'API. On a un Swagger. Alors Swagger, c'est quoi ? C'est une suite d'outils pour développement d'API de SmartBear Software. Et ça suit une spécification OpenAPI. Donc c'est très présent, j'ai extrêmement souvent ça sur mes cibles. Et ici, en fait, il n'affiche rien, parce que justement, on a mis l'IP et pas le nom de la machine. Et par contre, si on regarde le code source, on voit qu'il nous donne le nom de la machine, c'est bien catch.htb. Et on a même le sous-domaine Gaiti, ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter sur mon EDC Host. Mais je crois que j'ai déjà fait en vrai, je ne l'ai pas enlevé. Il est là, on a bien catch, donc je n'ai pas besoin de l'ajouter, mais vous, vous avez besoin si vous ne l'avez pas déjà fait. Et du coup, si j'y vais avec ce nom d'autre au lieu de l'adresse IP, je devrais avoir le swagger qui s'affiche. Voilà. Donc, on a déjà eu des swagger, je pense, sur d'autres machines avec ce blog, mais il ne semblait pas avoir pris un peu le temps de parler de ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour comment récupérer le nom de la machine. Et donc maintenant, on va essayer d'utiliser le token Endure Let's Chat pour extraire les informations contenues sur Let's Chat. Donc je rappelle que si je vais sur catch.htb port 5000, c'est sur ce port qu'est Ebers, j'ai l'application Let's Chat. Et du coup, celle-là, il n'y a pas trop besoin d'y aller avec le nom d'autre en PL avec l'IP, ça ne change pas grand-chose. Je vais y arriver, voilà. On va mettre un grand ici. Donc si je tape directement Slash Room, alors, en vrai, normalement, vous ne pouvez pas deviner que c'est Slash Room, il faut se taper la doc. Donc, comme souvent, je zappe la partie de lecture, mais dans la vraie vie, il y a beaucoup de lecture à faire quand on fait du hacking. Et donc, là, on a toute la doc sur l'API de Let's Chat, comme c'est une application open source. Tout est open source. C'est merveilleux. Voilà, donc là, on voit que ça répond Notarize, puisqu'on n'a pas utilisé le fameux token. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer déjà l'écran pour que ce soit propre. Et je vais utiliser Export Token, puisque c'est plus rapide de taper le token que de retaper plein de fois sur cette longue chaîne de caractères qu'on a ici. Voilà, comme ça, je pourrais utiliser Token pour ne pas avoir à retaper cette chaîne de caractères à chaque fois. Et on va utiliser JQ, puisque ça va sortir du JSON. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas détailler. Et donc, si je refais la même requête qu'on a fait, mais ce coup-ci en utilisant le header, l'entête Authorization Bearer avec le token, on voit que ce coup-ci ça répond. Donc, le token codé en dur dans l'application Smartphone APK est bien un token actif et utile. Et ça, pour le coup, j'ai déjà eu plusieurs fois dans plusieurs missions ce genre de problématique. C'est une problématique assez courante, ce qui n'est pas simple à gérer puisqu'ils sont obligés quelque part de faire en sorte que dans l'application, à un moment ou un autre, ils puissent accéder à des services à travers un token. Et donc, ce n'est pas simple de ne pas le mettre en dur quelque part. On va dire ça comme ça, après il y a un paquet de choses qui peuvent être faites, on en parlera peut-être plus tard. Bien, donc maintenant qu'on sait qu'on a un token utilisable, on va essayer d'énumérer ce qu'on peut avec ce token sur la cible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais énumérer la première, ici on a un ID, et en fait cet ID ça correspond à nos rooms, enfin en tout cas un sous-dossi qui est dans rooms. Et ensuite avec messages, tout ça c'est en lisant la doc dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on peut le deviner, enfin qu'on peut le découvrir. Et ensuite je pars ça comme il faut pour que ce soit lisible, on va dire avec du trial and error, je veux dire, pardon, essai-correction. Et donc, une fois qu'on avait fini cette méthode d'essai-correction et qu'on a fait la requête qu'on vient de faire avec curl, ça nous envoie ça de manière assez intelligible, on a la conversation présente dans cette room sur l'application Let's Chat. Et du coup on voit rapidement que ce qui nous intéresse c'est que, déjà on a un sous-domaine de plus, status. Donc status on imagine que ça correspond à cachette, puisque je rappelle que cacher ou cachette c'est une application qui sert à faire un statut open source. Et on a un login mot de passe John avec un mot de passe casse-gueu à taper. Donc tout de suite on se dit, est-ce que ce ne serait pas un mot de passe réutilisé ailleurs ? Vous pouvez tenter sur SSH par exemple, ça ne marchera pas. Par contre la logique voudrait que ce soit un login mot de passe utilisé sur cacher. Testons ça de ce pas, donc cacher, je rappelle, c'était celui qui était sur le bord 8000. Du coup on va peut-être y aller, je ne suis pas sûr que cacher ce soit une bonne idée. On va peut-être y aller avec le cache tout court. Alors moi il faudrait même mettre status pour être au plus propre, mais comme je ne l'ai pas mis je crois, dans mon tc host, je n'ai pas mis status là. Je pense que du coup ce n'est pas utile dans ce cas là, mais dans la vraie vie ça aurait été plus intelligent de taper status ici. Bref, donc ici on a un bouton qui s'appelle dashboard où on peut rentrer un login mot de passe. C'est ici que je peux tenter de me connecter avec le login mot de passe qu'on a trouvé dans la conversation de Let's Chat. Et ça devrait passer. Un peu longuet, c'est bon signe. Parfait, on est connecté sur Let's Chat avec ce compte compromis à travers Let's Chat. Donc ce cachet, alors c'est là qu'on va faire, je vais vous remontrer parce que c'est quand même pas simple cette machine avec toutes les possibilités. Donc là on a réussi à accéder au premier carré rectangle vert. Donc on a lu à travers l'API la conversation sur Let's Chat. Il y avait une autre possibilité, on pouvait se taper une SQLI directe et récupérer un token d'API de John. A partir de là on peut aussi récupérer l'API clé de John, mais au final moi je ne vais pas faire cette partie là. Donc le chemin attendu par le créateur de la machine c'est qu'on utilise une RCE sur, je ne sais même plus laquelle d'ailleurs, sur un des composants. Et nous en fait on va bypasser ça, on va aller directement à travers une autre CVE lire la base de données. Alors comment on va faire ça ? En fait donc sur Cachette là, on a la version en bas si je ne dis pas de bêtises. Si je reviens sur une fenêtre non connectée. Ah non là-dessus on n'a pas la version. Subscribe, là on a une erreur. Où c'est qu'on a la version de ce truc ? Voilà, de 4.0Dev. Et donc la version de 4.0Dev, elle est vulnérable à la CVE qu'on a vu dans le schéma. Il y a un article sur SonarSource qui détaille bien tout ça. Et on peut faire de la code d'exécution mais dans notre cas on ne va même pas avoir besoin de faire ça. Puisque dans notre cas on va directement en fait utiliser la CVE pour lire les variables d'environnement. Les variables d'environnement qui sont de plus en plus intéressantes, ça j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Et en fait pour lire les variables d'environnement c'est assez simple mais par contre ça ne va pas marcher à chaque fois donc on croise les doigts. En fait si on va dans la configuration mail ici, on peut spécifier dans la configuration d'utiliser des... Comment on appelle ça ? Du template. On va dans le template. A savoir $, et entre... Comment s'appelle ce truc ? C'est pas décroché... Enfin entre ces deux choses là, on met DB username pour le... Comme ce n'est pas l'indic sur le bon d'utilisateur là DB. Et DB password pour le mot de passe de la base de données. Donc ça en fait c'est des valeurs standards utilisées par... Cachette utilise des variables d'environnement pour stocker le nom d'utilisateur d'accès à la base de données cachées. Et le mot de passe utilisé pour accéder à la base de données cachées. Et en fait, si on revient un peu, je vais quand même essayer d'être un chouïa plus clair. Sur l'article en question... Tac, 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 je l'ai mis où ? Je l'ai déjà enlevé, je le remets. Donc là il dit qu'il y a de la configuration leak, et donc c'est ce qu'on va utiliser. On ne va pas s'embêter à exécuter du code à distance. On va juste regarder ce qui est accessible dans les variables d'environnement. Et notamment le mot de passe de la base de données. Donc pour cela, je fais juste à faire ça, je fais save. Et ça me kick. Donc faut que je me re-authentifie. Et ça n'a pas marché. Alors, faisons un second test. Et c'est assez attendu, c'est pour ça notamment que je voulais utiliser cette solution. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, il y a des exploits comme ça qui ne marchent qu'une fois. Et si ça ne marche pas, ce ne sera plus possible de le refaire derrière. Les conditions pour que ce soit exploitable ne réapparaîtront pas. Et ça va probablement être le cas ici. Ah non, là ça passe. Donc là, on a pu récupérer le mot de passe de la base de données. Et du coup, ce n'est pas très clair. Mais on peut persister. Mais normalement, je crois que c'est mort pour le username. On n'arrivera pas à le faire. Et donc voilà, très réaliste du coup comme exploitation. Puisque dans la vraie vie, on a des cas où c'est mort. Si on n'arrive pas à exploiter à l'instant T, on n'aura plus les conditions pour le ré-exploiter. Donc ce qu'on va faire, parce que là, on peut tricher entre guillemets, on peut simplement faire un reset machine. Je vérifie que je n'ai rien connecté sur la machine, mais a priori non. Je vais faire un reset machine. Et ça évidemment, dans la vraie vie, on ne peut pas rebooter la machine cible. Et du coup, on aurait été coincé, enfin on aurait été coincé du coup partiellement, puisqu'on aurait pu utiliser les autres chemins possibles pour exploiter cette machine. Si c'était dans la vraie vie, on n'aurait juste pas pu utiliser cette méthode-là, mais utiliser la méthode attendue par exemple par le créateur. Mais voilà, ça aussi c'est très réaliste. Enfin, j'ai déjà rencontré plein de fois dans la vraie vie des failles qu'on peut exploiter suivant que certaines conditions. Et si on se loupe, ou si même, il y a des fois même si on ne se loupe pas, mais en fait, ça ne marche pas à chaque fois. Et si ça ne marche pas à l'instant T, ça ne peut pas être reproductible. D'ailleurs, dans les rapports de Pentest, c'est assez souvent mis qu'une fois qu'on a réussi à exploiter une faille, ensuite derrière, on passe à la phase persistance, puisque potentiellement on ne pourra pas la réexploiter pour revenir si on perd la main. Donc a priori, ça y est, la machine est redémarrée, donc je reviens là-dessus. Normalement, il me jette, puisque la machine est redémarrée. Parfait, il me jette tellement qu'elle ne doit pas être encore totalement, tous les services ne sont pas encore redémarrés. On va attendre un peu, et en attendant, en attendant, je ne peux pas faire grand-chose de plus en attendant, bref. Puisque la suite, ça va consister à utiliser ce mot de passe qu'on a pu récupérer dans la variable d'environnement, et le username, le nom d'utilisateur qu'on n'a pas encore réussi à récupérer. Et en fait, le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données cachette, c'est les mêmes que l'utilisateur SSH. Donc on va pouvoir se connecter normalement en SSH avec ses identifiants corrompus, enfin corrompus, oui, découverts. Alors, Gaiti est bien redémarré avec le cache qui ne marche plus. Si, ça y est. Oui, c'est le même d'ailleurs, tant pour moi. Euh... Dashboard... Donc là, c'était John. Et là, c'était... ce mot de passe. Donc ce coup-ci, comme on a déjà récupéré le mot de passe, on va se concentrer sur le nom d'utilisateur. Donc, je reviens sur Settings Mail. Et je mets Username. Username Save. Ça me jette, je me reconnecte avec John, pas toujours eu. On passe. Et là, on récupère bien Will, qui est donc le login. Voilà, donc maintenant que j'ai récupéré le login et le passe, on teste sur SSH, mais normalement ça devrait marcher. C'est un login mode passerai utilisé par Will sur son compte SSH. Parfait. Et donc là, on a accès au flag user. Voilà. La seconde partie est aussi balèze que la première, je trouve, même s'il y a moins d'étapes. Donc, la seconde partie, comment élever ses droits et devenir route. Alors, on va dire, la méthode la plus rapide pour tomber dessus, ça va être d'utiliser PSPI, un truc que je n'arrive jamais à prononcer. Et comme on l'a déjà fait plusieurs fois, je ne vais pas expliquer en détail, mais je vais y aller assez vite sur cette partie-là. Donc, je vais faire un scp dubspy, on va mettre la version 64 bits, et on va la mettre sur devshm, donc la mémoire de la cible. Une fois que j'ai fait ça, sur la cible, j'ai bien spi, je le rend exécutable avec un schmode plus X, et je l'exécute. Alors là, du coup, une fois de plus, enfin une fois de plus, c'est assez réaliste, mais par contre, la partie non réaliste, c'est que ça va être une tâche planifiée qui va tourner toutes les minutes. Dans la vraie vie, c'est peu probable que ça tourne toutes les minutes, donc c'est encore plus compliqué à exploiter, puisque quand c'est une tâche qui tourne une fois par mois, il ne faut pas se louper sur l'exploitation. Et donc, en fait, ce qui tourne toutes les minutes, enfin, ou encore très souvent sur cette cible, c'est ce script, binbash optmdmverify.sh, qui tourne en tant que route. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé ça, on creuse, est-ce qu'on a accès en lecture à ce fichier ? Oui, c'est le cas. Donc, beaucoup de choses dans ce fichier, donc déjà, heureusement, il est bien commenté. Donc, on a une partie vérification de signature, une partie vérification de compatibilité, une partie des vérifications basiques sur l'application, une partie cleanup et une partie MDM checker. Ça, c'était la première chose à dire. Donc, la deuxième chose à dire, c'est que ça va, donc on a les répertoires ici spécifiés, ça va récupérer un APK dans ce répertoire, et ça va faire un découpage, ajouter verified derrière, vérifier si c'est un lien symbolique, si c'est le cas, ça se barre, si c'est pas le cas, il va déplacer l'APK. Donc ça, c'est une boucle, c'est un fort. Ensuite, il va faire le c-check, compte-check et app-check. Donc, je ne vais pas tous les détailler, puisque le seul qui nous intéresse, c'est le dernier, l'app-check qui est ici, et pourquoi il nous intéresse, parce qu'il y a une injection de commande possible au niveau, ici là. Donc, ce n'est pas simple à expliquer, mais ce sera peut-être plus simple quand on va l'exploiter, vous allez voir. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va mettre un dollar, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, pour que la variable soit considérée comme du code et exécutée. à cet endroit-là du script, et comme c'est un script qui tourne en route, ça nous permettra d'exécuter du code en tant que route. Donc, pour faire ça, on va avoir besoin, comme on l'a dit sur ce script, de mettre un APK dans ce répertoire-là. Et cet APK, du coup, il a besoin de respecter un certain nombre de conditions. Du coup, le plus simple, c'est de partir du catch qu'on connaît, qu'on a récupéré sur le site web, qui est là, un catch B1 APK, et ce que je vais faire, c'est que je vais le décompiler avec APKTool, qui, chez moi, est dans ce répertoire-là, chez vous, il est probablement ailleurs. Donc D pour décompiler, le nom de l'APK, et je mets ça dans un répertoire qu'on va appeler décomp, pour décompilation. Voilà, donc une fois que ça s'est décompilé, quel est le fichier intéressant ? Ça, on peut le savoir relativement rapidement, puisque si on vient dans le script.sh, on voit ici que la ligne intéressante, c'est app name, dans res-values-string.xml. Donc, je vais aller éditer, je vais faire un mousepad. Dans le dossier de décompression, on a bien res-values-strings.xml, comme ici, res-values-strings.xml. Donc, ce fichier-là, je l'édite, et la ligne qui est intéressante, c'est stringName égale app name. Si je recherche app name là-dedans, il apparaît qu'une fois, il est là. Donc, on a bien catch, c'est d'ailleurs ce qui l'attend, il veut faire un match sur catch. Mais nous, ce qu'on va faire du coup, c'est remplacer catch par catch et le code qu'on veut exécuter dans une variable de cours exécutable. Donc, je vais faire $, parenthèse ouvrante, le code que je veux faire. Donc, dans mon cas, je vais copier binbash dans slash tmp, je vais l'appeler listbet. Je vais mettre dessus un setuid pour qu'il soit exécuté en tant que root, puisqu'on l'aura créé en tant qu'utilisateur root. et je ferme la parenthèse pour fermer ici. Tac, tac, et normalement, c'est suffisant pour compromettre la machine. J'enregistre avec un ctrl-s. Je relance, enfin remonte un peu, je vais encore utiliser apk-tool, mais ce coup-ci, pas avec un D pour décompiler, mais avec un B pour build. Je build quoi ? Je build, je peux enlever l'apk, je peux enlever le décomp. D'ailleurs, je peux garder le décomp parce qu'on va faire un "-f", les fichiers sont dans le répertoire décomp. Et en sortie, je vais appeler ça valuesbet.apk. Je vais créer un apk, un android package, un fichier qui sera envoyé sur la cible, avec le code source qu'on a dans le répertoire décomp, un code source dont j'ai modifié une seule ligne, qui est la ligne qui nous permettra de l'injection de commande au niveau du script, de lancer toutes les minutes en tant que root. Le script verify.sh Dit comme ça, c'est super rapide, mais dans la vraie vie, c'est quand même un peu plus long de trouver la vune et de l'exploiter. A priori, ça a marché, ça nous a bien généré un "-lisbet.apk", donc il ne me reste plus qu'à l'envoyer sur la cible. "-lisbet.apk", et on va la mettre dans le répertoire. Alors le répertoire, je rappelle, il est mis ici, la Dropbox, c'est opt-mdm-apkbin. Donc je vais le mettre dans ce répertoire. On a déjà utilisé SCP dans les précédentes vidéos, je ne détaille pas plus. Et normalement, si je fais un ls.m tmp-lisbet, il n'existe pas à l'heure actuelle. Mais toutes les minutes, donc le script verify.sh est exécuté. Donc on va attendre une minute, et normalement dans une minute, on aura ce lisbet qui aura été créé en tant que... On peut vérifier si la copie s'est bien passée, au moins, donc je fais un ls.opt-mdm-apkbin, et il n'y a rien. Il n'y a rien, probablement parce que ça y est, ça a tourné le script. Parfait. Et on voit que ça a injecté le code comme on voulait, puisqu'on a bien tmp-lisbet en tant que setuid root. Donc j'ai plus qu'à faire un slash tmp-lisbet si mon VPN ne lâche pas à ce moment-là. Tire épée pour préserver les droits de setuid. Et on est bon, on a bien le flagroute. Voilà pour cette machine, qui n'était pas si médium que ça selon moi. Donc du coup, si on se place ce côté blue team, quelles sont les erreurs qui nous ont permis de compromettre cette machine ? Et bien, dans un premier temps, comme souvent dans les machines avec the box, et dans la vraie vie, même si la vraie vie ce n'est pas si souvent des problèmes de mise à jour, mais donc là, il y avait un paquet de CVE exploitables, 3 pour être précis. Donc ça, c'est des problèmes vis-à-vis des logiciels utilisés qui ne sont pas à jour. Ensuite, on avait le fait que le token de l'API soit codé en dur dans l'APK. Ah oui, donc là-dessus, comment on peut faire autrement ? Donc déjà, il y a des seuils qui sont possibles à mettre sur l'utilisation des tokens pour prévenir ça. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser des tokens, comment dire, avec des droits différents. Donc faire en sorte que le token codé en dur dans l'APK ait des droits light, le plus light possible. Donc, comme toujours dans la cybersécurité, on essaie de donner le moindre privilège à un utilisateur. Et ça, c'était pour l'être parti ici. Et enfin, pour devenir root, c'était une problématique liée au script dans la crone root, qui avait une injection de commande possible. Donc, il faut assainir les entrées utilisatrices, à tout niveau d'ailleurs, à tout traitement, on assainit les entrées. Et si possible, la vérifier, parce que je ne suis pas sûr que ce soit si simple que ça, mais faire en sorte que les scripts, les crones, ne tournent pas en tant que root. Voilà pour la blue team. Ma foi, oui, donc j'avais un petit bonus à vous présenter, à vous montrer. C'est ce podcast qui est pas mal du tout. Je vais mettre le lien sous la vidéo sur les hackers. Un podcast de, comment elle s'appelle, la chercheuse apolitiste, Anne Bellon. Et donc, qui est relativement juste. Il y a beaucoup de bêtises qui sont dites, enfin bêtises en tout cas, soit des choses pas à jour, soit des choses un peu trop romantisées, version Hollywood, tout ça, sur les hackers. Donc, je trouve que sa vision des choses est plus réaliste que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et le deuxième petit point, c'est un petit moment frime. Ça y est, je suis passé 20ème mondial sur WeChat. Je vous rappelle que WeChat, c'est donc un site qui agrège les scores de tous les sites de challenge, type Rootumi, Axebox, etc. Et du coup, j'ai cliqué la personne qui a pour pseudo triple-edged. Donc, personne allemande, apparemment. J'en suis désolé, mais il faut bien que j'enlève, que je clique des gens en dehors du top 20 pour pouvoir y entrer. Donc, prochain objectif, passer devant une personne chinoise a priori. Voilà, voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous en avez. Et sinon, je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking d'Elizabeth Salander.